Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. On terminera ce cours par l'action d'un champ magnétique b extérieur sur le dépôle magnétique. Comme on va le voir, ce dépôle ne subit pas de force magnétique, mais subit un moment de force non nulle. Pour prouver ce résultat, on détermine dans un premier temps la force de la place exercée sur le dépôle. Considérant un dépôle magnétique de moment dépolaire, petit m, de dimension très petite devant les distances où s'exercent ces effets, est placé dans un champ magnétique extérieur b. Appelons O le centre de la spire et de l'un élément de longueur situé en un point P de la spire. Cette spire est plongée dans un champ magnétique b extérieur. Il va donc subir la force de la place dont l'expression est F égale à l'intégrale de I d2L produit victoriel le champ magnétique b pour tous les points P appartenant à la spire. Comme la spire est parcouru par un courant constant, on peut donc faire sortir le courant I de l'intégrale. Cela n'est pas et d'autre part, comme les dimensions du dépôle sont très petites, on peut considérer que le champ magnétique b extérieur est uniforme ou quasi-uniforme sur la surface limitée par la spire. Par suite, on peut donc également faire sortir le champ magnétique b extérieur de l'intégrale. Par conséquent, la force F devient I fois l'intégrale du vecteur d2L uniquement, produit victoriel, le champ magnétique b. On a déjà montré que l'intégrale du vecteur d2L à travers une boucle fermée égale au vecteur 0. Et par suite, la résultante de la force F agissant sur le circuit est nulle, cela veut dire que le dépôle ne suivit pas de translation, c'est-à-dire ne se déplace pas. Par conséquent, le circuit fermé est soumis comme vous l'avez vu en TD, série numéro 1, exercice 1, 2 et 5, un couple de forces F1 et F2 tel que F1 plus F2 égale au vecteur 0. A titre d'exemple, si le champ magnétique b extérieur est dirigé selon le vecteur unitaire moins J, les forces élémentaires d2F1 et d2F2 situées en deux points P1 et P2 symétriques par rapport au point O sont opposées et orientées dans la même direction du vecteur unitaire qu'à l'axe OZ, c'est-à-dire que d2F1 plus d2F2 égale au vecteur 0. Alors passons au calcul de moments de force exercés sur le dépôle. Le moment de force au point O que subit l'élément d2L est D du moment de la force F au point O égale à O de P produit vectoriel d2F avec d2F égale à I d2L produit vectoriel le champ magnétique B, la force élémentaire que subit l'élément d2R. En appliquant la propriété A produit vectoriel de B produit vectoriel C qui est égale à A scalaire C fois le vecteur B moins C de A scalaire B avec le vecteur A égale au vecteur O de P est égale à R O de R, B égale au vecteur D de L égale à D de P est égale à R D de Psi fois E de Psi et le vecteur C égale au vecteur champ magnétique B. Le moment élémentaire de la force F au point O s'écrit I facteur de O de P scalaire le champ magnétique B d2O P moins le champ magnétique B de O de P scalaire d2O P. Par conséquent, le moment total de la force F au point O noté gamma égale à l'intégrale de O de P produit vectoriel d2F égale aussi à I fois l'intégrale de O de P scalaire d2O P moins l'intégrale d2O P d2O P fois le champ magnétique B. O de P perpendiculaire d2O P de fait que E de R est perpendiculaire à E de Psi. Par suite, cette intégrale vaut 0 et par conséquent, le moment de la force F au point O se réduit à l'expression I fois l'intégrale d2O P scalaire d2O P. Alors pour évaluer cette intégrale, on utilise la formule de Kelvin qu'on a déjà appliquée pour le calcul de potentiel vecteur, à savoir l'intégrale de F d2L à travers une courbe fermée C égale à l'intégrale double de vecteur d2S produit vectoriel au gradient de F à travers la surface S où S est une surface s'appuyant sur la courbe fermée C. Pour appliquer cette formule, on pose F est égale à O de P scalaire. Alors dans ce cas, le moment total de la force F au point O s'écrit I fois l'intégrale de O de P scalaire B d2O P égale à I fois l'intégrale de O de P scalaire B d2L égale aussi à I fois l'intégrale double de vecteur d2S produit vectoriel du gradient O de P scalaire B à travers la surface S de l'épaule. Alors pour évaluer le gradient O de P scalaire B, on va exprimer le vecteur O de P et le champ magnétique B en coordonnées cartésiennes. Alors soit O de P est égale à XP fois I plus YP fois J plus ZP fois le vecteur K avec XP, YP et ZP les coordonnées cartésiennes de point P. Et le champ magnétique B égale à BX fois le vecteur I plus Y fois J plus BZ fois K avec BX, BY et BZ les coordonnées cartésiennes de champ magnétique B. En faisant le produit scalaire de O de P et le champ magnétique B, on trouve que O de P scalaire B égale à XP BX plus YP B de Y plus ZP fois B de Z. En appliquant le gradient relatif au point P en coordonnées cartésiennes, alors on trouve que le gradient O de P scalaire au champ magnétique B égale à BXI plus BYJ plus BZ fois le vecteur K égale au champ magnétique B. Alors comme le champ magnétique B est uniforme, le moment total de la force F au point O, alors s'écrit I intégrale double vecteur D de S produit vectoriel le champ magnétique B. L'intégrale double vecteur DS égale au vecteur S et par suite le moment de la force F au point O s'écrit I fois le vecteur S produit vectoriel le champ magnétique B. Alors on sait que I fois le vecteur S égale au vecteur moment dépolaire m et finalement le moment total de la force F au point O s'écrit vecteur moment dépolaire petit M produit vectoriel le champ magnétique B. Alors cette relation montre que malgré une résultante de force nulle, le champ magnétique exerce un moment, un couple de moments qui va avoir tendance à faire tourner la spire sur elle-même de telle sorte que son moment magnétique petit M s'aligne dans la direction et le sens du champ magnétique B. Alors autrement on dit, si un dépôle magnétique est plongé dans un champ magnétique B extérieur uniforme ou quasi-uniforme, ce dépôle ne se déplace pas mais suit une rotation de telle manière que son moment magnétique dépolaire s'oriente dans la même direction et le même sens du champ magnétique B. On termine cette partie du cours par l'énergie potentielle. L'énergie potentielle d'interaction entre le champ magnétique B et le dépôle magnétique apport à expression E de B égale à moins vector moment dépolaire scalaire le champ magnétique B. La démonstration de ce résultat vous sera fournie dans le chapitre suivant et merci pour votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada